Enfin, la loi de bioéthique arrive à l'Assemblée nationale en débat. C'était le cas en commission la semaine dernière et en séance publique la semaine prochaine. Elle comporte beaucoup de sujets, cette loi de bioéthique. Elle a lieu à peu près tous les 7 ans, en tout cas 7 ans maximum. L'Assemblée doit traiter un certain nombre de questions. Il y en a beaucoup, mais celle évidemment qui concentre la majeure partie des débats, c'est celle sur la PMA pour toutes. C'est bien normal parce que ça fait partie d'un combat, de lutte menée de longue date et qui enfin arrive à l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs une promesse aussi, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et elle tendait à être repoussée depuis le début de son mandat. Donc enfin, nous pouvons non seulement en discuter, mais avoir espoir qu'elle soit votée, même s'il faudra évidemment être très vigilant sur les allers-retours, la navette avec le Sénat. En tout cas, cette loi, ce projet de loi sur la bioéthique et sur l'extension de l'accès à la procréation médicale assistée pour toutes les femmes permet aujourd'hui de penser que d'ici quelques mois, longs mois, presque une année, eh bien des femmes en couple, des femmes seules, pourront, comme des couples hétérosexuels aujourd'hui, avoir accès à la PMA avec un tiers donneur. Parce que mettons peut-être un peu les choses au clair, je pense que c'est important. Il y a aujourd'hui un enfant sur 30 en France qui naît d'une procréation médicale assistée. Cela ne veut pas dire qu'il y ait un tiers donneur, c'est-à-dire qu'il y ait un don de gamètes, soit de spermatozoïdes, soit d'ovocytes, dans le cas où l'homme ou la femme n'en ont pas pour pouvoir procréer. Donc ça, ça existe pour les couples hétérosexuels depuis maintenant de très nombreuses années. Et donc on permet quelque part à des gens qui ne pourraient pas autrement que par cette intervention médicale avoir un enfant, d'en avoir un et de devenir les parents de cet enfant. C'est pour les couples mariés, quelque part l'homme du couple devient automatiquement le père puisqu'il est le mari de la femme qui accouche. Pour les couples hétérosexuels non mariés, il doit y avoir une reconnaissance anticipée parce que vous vous doutez qu'il faut asseoir juridiquement la filiation de cet enfant, la sécuriser un maximum pour faire en sorte qu'à un moment, il ne puisse pas y avoir, je donne un exemple, un donneur ou quelqu'un qui arrive qui se prétend le père de cet enfant, qu'un test de paternité puisse le déterminer et qu'il revendique à être le père. Alors que c'est le projet parental qui compte, celles et ceux qui ont décidé d'accepter ce don, qui deviennent les parents de cet enfant. Ce sera identique pour les femmes, les couples de femmes qui vont demain ou après-demain pouvoir bénéficier de cette procréation médicale assistée avec un tiers donneur. L'enjeu aujourd'hui avec la loi, et il y a eu des bougies gouvernementaux en ce sens, c'est de faire en sorte de traiter à égalité les deux mamans de ce couple, asseoir bien juridiquement cette filiation, de sorte qu'il n'y ait pas de contestation, mais aussi que ce ne soit pas discriminant par rapport aux couples hétérosexuels. Et je dois noter que le gouvernement a fait un pas en ce sens, puisqu'il a cherché longtemps la manière de faire. Il y avait une première manière que je jugeais en tout cas discriminante, qui consistait à faire des couples de femmes lesbiennes, des couples à part dans le système de filiation. Je pense qu'il y a eu des bougies, qu'ils ne sont pas tout à fait encore au bout du chemin, mais que peut-être le débat parlementaire peut permettre de le faire. Et puis il y a également quelque chose qui concerne la levée d'anonymat, pour que les enfants, qui sont le fruit de cette procréation médicale assistée avec tiers donneurs, puissent avoir accès à la fois à des données non identifiantes, mais aussi identifiantes à partir du moment où ils le souhaitent à l'âge de 18 ans. Alors c'est pareil, c'est des questions extrêmement complexes, intéressantes. Là, ce sera le cas pour les couples de femmes, les enfants issus de couples de femmes, de pouvoir avoir accès à cette origine. Sauf que reste la question des couples hétérosexuels, qui font une PMA avec tiers donneurs, où il y aura cette même possibilité finalement pour les enfants d'avoir accès à leurs origines. Encore faut-il que leurs parents leur disent, leur fassent la narration quelque part de cette procréation. Et on voit encore aujourd'hui que nombre de parents, peut-être par honte, parce que cela n'est pas si banal ou banalisé en tout cas dans la société, ne disent pas à leurs enfants qu'ils sont issus d'un don. C'est pourtant un acte généreux, à la fois par celui qui donne et par celles et ceux qui reçoivent. Mais on sait à quel point ça peut créer des fragilités, voire même des souffrances dans les parcours de construction d'identité de ces enfants. Donc il aurait fallu, à mon sens en tout cas, que le projet de loi puisse permettre que ce soit tous les enfants issus de PMA avec tiers donneurs, qui bénéficient quelque part, et bien dès lors que les parents pensent qu'il est important d'en parler, puissent savoir cette histoire. Ça c'est les grands sujets, on va dire, qui concernent, en tout cas qui se concernent la loi de bioéthique, à proprement parler sur le sujet PMA. Il y en a d'autres, en tout cas ce qu'on ressent, je crois c'est qu'on est dans un climat certainement beaucoup plus apaisé qu'au moment du mariage pour tous. On avait vu à quel point les débats étaient extrêmement tendus, comment la droite, à l'époque presque dans son ensemble, menait un débat coriace contre cette mesure aussi d'égalité. On voit là finalement que c'est les franges les plus réactionnaires, voire même les plus proches des réseaux d'extrême non-droite, qui sont fer de lance de l'opposition à la PMA pour toutes. D'ailleurs ils ne sont pas simplement opposés à la PMA pour toutes, on se rend compte qu'ils sont opposés aux dons de gamètes, qu'ils sont opposés à la PMA des couples hétérosexuels avec tiers donneurs, et que donc ils voudraient uniquement, finalement, pouvoir reconnaître la procréation charnelle. Donc pour eux c'est tout qui est remis en question, et on voit à quel point leur discours s'est même radicalisé encore depuis le mariage pour tous. On voit bien que les Françaises et les Français dans ce pays ont aussi beaucoup bougé dans les sondages d'opinion, plus de 65% aujourd'hui sont favorables à la PMA. On voit même que sur les formes de GPA éthique, même si je fais un distinguo très net entre les deux, et bien c'est pareil, il y a des choses qui bougent dans les consciences. Donc finalement la loi s'inscrit dans un moment où la société est plus prête finalement qu'un certain nombre de parlementaires ou de politiques sur cette question. Et on voit que le drame que nous annonçait la manif pour tous, la perte et le chamboulement des repères ne se produit pas. Ce qu'il reste c'est de l'amour, c'est des histoires, c'est parfois aussi des déchirements finalement, comme dans tous les couples qui existent. En tout cas voilà, je dois dire à quel point je suis heureuse de participer à ces débats, mais surtout heureuse que ce combat mené de longue date arrive enfin. Il ne faut pas négliger que le gouvernement et Macron font un choix de l'inscrire dans le calendrier de 2019, que finalement cette année qu'ils veulent la plus paisible jusqu'au municipal, aller chercher un électorat de gauche un peu perdu depuis deux ans, ou un électorat dit de gauche en tout cas. Peut-être que ce projet de loi permet de le faire et que finalement les franges les plus réactionnaires de la droite ne sont pas celles qu'ils iront chercher et que celles d'une droite libérale sont déjà prêts, elles et eux aussi, à la procréation médicale assistée pour toutes. En tout cas, pas hasard de calendrier, à mon avis un calendrier opportun, ce qui ne veut pas dire qu'il faut bouder son plaisir de voir cette loi inscrire enfin au calendrier et qu'il soit le plus vite possible volontairement.